Bonjour, ici Rachel Barre de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, ou l'AIIC. À titre de directrice générale et au nom du Conseil d'administration, je souhaite vous parler des progrès réalisés partout au Canada par les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens, ou, si vous préférez, les IP. Je veux aussi vous parler de la façon dont nous travaillons avec vous pour améliorer les soins de santé à la population canadienne. Aujourd'hui, comme demain, votre contribution en tant qu'IP, en tant que chef de file et à titre de porte-parole de la profession infirmière, est essentielle à la qualité des soins de santé au Canada. Et notre réussite collective en tant qu'organisation repose sur l'énergie, la créativité et la perspicacité de membres comme vous. Vous le savez, les infirmières et les infirmiers praticiens travaillent dans une variété de milieux. En médecine familiale, dans des centres de santé communautaire, des postes de soins infirmiers, des cliniques dirigées par des IP et des équipes spécialisées en soins tertiaires, en soins de longue durée et en soins à domicile. Les infirmières et les infirmières praticiens, nous le savons bien, améliorent l'accès des soins de santé. Sur les plans de la qualité et de la sécurité, les IP produisent des résultats égaux à ceux d'autres fournisseurs de soins. Et de plus, la population canadienne leur fait confiance. Par exemple, 88 % de nos concitoyens affirment qu'ils se sentiraient à l'aise d'être traités par une infirmière praticienne dans une clinique de consultation sans rendez-vous. Voici un autre exemple. Cette fois, à Winnipeg, dans une maison de soins infirmiers, On a observé des améliorations spectaculaires grâce à l'ajout d'une infirmière praticienne à temps plein. On a constaté notamment une réduction de 17 % des coûts totaux des médicaments. Et de plus, on a aussi noté une augmentation de 24 % la satisfaction des familles face à la qualité des soins fournis aux résidents. On reconnaît aussi de plus en plus la valeur des IP dans les soins primaires. En ce domaine, le Québec investira d'ici 2018 117 millions de dollars dans la création de 500 postes d'IP. En Ontario, on intègre des IP dans les soins primaires depuis déjà plusieurs années. Et d'ici la fin de 2012, on y aura également financé la mise sur pied de 25 cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien. On note des progrès dans toutes les régions, mais pas nécessairement dans la même mesure. Dans plusieurs régions du Canada, les IP s'aventurent en terre inconnue. Nous devons dénoncer les obstacles qui gênent la pratique infirmière avancée. Et pour cela, nous devons inciter représentants élus, aux fonctionnaires de la santé et autres décideurs à passer à l'action. J'ai reçu une lettre d'une infirmière praticienne en Colombie-Britannique, préoccupée par le manque d'intégration des IP. Bien que sa province a encouragé les institutions d'enseignement à établir une superbe infrastructure de formation et d'apprentissage pour les IP, ses promesses de financement pour la création de postes sont malheureusement restées lettres mortes. Par conséquent, un certain nombre d'IP sont sans travail, ce qui constitue un gaspillage terrible de savoir-faire. D'autres ont quitté pour l'Ontario. Ou on n'est que trop heureux de les accueillir. Combien de fois faut-il le dire? Les politiques qui préconisent la formation d'IP sans assurer leur intégration sont le résultat d'un jugement à très courte vue. Cela est non seulement très coûteux, c'est aussi terriblement injuste envers les patients orphelins et sous-desservis qui ont désespérément besoin de soins primaires. L'approche sensée, c'est de leur offrir des soins de santé primaires plutôt que des soins aigus du côté où se trouvent les soins de courte durée, beaucoup plus coûteux. L'approche sensée, c'est aussi de surveiller et de bien gérer les maladies chroniques avant l'apparition de complications. L'approche sensée, c'est aussi et surtout de confier ses rôles aux infirmières et aux infirmiers en pratique avancée. Non seulement c'est logique financièrement et pour les patients, mais c'est aussi le gros bon sens des Canadiens et des Canadiennes qui le dit. Et du gros bon sens, nos gouvernements en ont besoin plus que jamais avec des millions de baby boomers qui se tournent de plus en plus vers le système de soins de santé. Il faut réduire les coûts et améliorer l'accès aux soins. L'Ontario a commencé à étudier la réglementation permettant aux infirmières et infirmiers praticiens d'admettre des patients, de faire des transferts et de délivrer les congés. C'est la province qui compte le plus d'IP au Canada, soit presque 1700. Ne manquez pas de lire notre dossier spécial sur les cliniques dirigées par des IP dans le numéro de novembre d'infirmières canadiennes. Et peut-être que bientôt, nous verrons des changements semblables dans d'autres provinces. Depuis maintenant plus de dix ans, l'AIC appuie fermement l'intégration des IP partout au Canada. Notre association encourage activement les médias à sensibiliser le public aux IP et à mettre en lumière les véritables enjeux de notre système de santé. Nous avons été heureux de voir qu'un journaliste de la trempe d'André Picard ait écrit noir sur blanc que certains de nos lois doivent être modernisées, en particulier celles qui ont attrait à la prescription de narcotiques, et ce, afin d'améliorer les soins aux patients. Grande est la frustration des IP qui sont impuissantes d'agir face à la souffrance de leurs patients. Nous le savions depuis toujours, mais maintenant, c'est officiel. Au Québec, les IP sont appelées super-infirmières. J'adore ce terme. Cela donne bonne presse et c'est facile pour le public de s'en souvenir. L'AIC continuera de sensibiliser toutes les affinements clés externes, y compris les médias, les hauts fonctionnaires, les élus et leurs conseillers en matière de politique. Parce que, malgré tous nos succès, beaucoup reste encore à faire. Depuis la publication de notre rapport historique en 2006, les infirmières et infirmiers praticiens, le temps est arrivé, nous suivons les progrès sur différents fronts. Et avec du financement du Bureau fédéral de la politique des soins infirmiers, nous avons publié en 2009 les recommandations de l'Initiative canadienne sur les infirmières et infirmiers praticiens, rapport d'étape. Selon toutes les indications, plus de la moitié des mesures recommandées en 2006 ont été complètement ou, selon le cas, partiellement mises en œuvre, mais on devra prendre action sur d'autres plans aussi. Parmi les défis à relever, en vue d'encourager la pratique des IP, nous devons poursuivre les efforts de représentation visant à aplanir les obstacles en matière de politique ou de législation fédérale. On parle ici d'obstacles liés à la prescription de médicaments réglementés, à la distribution d'échantillons, aux formulaires médicaux pour les prestations d'invalidité et aux demandes d'indemnisation reliées aux accidents de travail. L'AIC a mis sur pied quatre groupes de travail chargés d'élaborer de nouveaux plans d'action visant l'intégration des IP. Ces groupes concentreront leurs efforts sur la législation et la réglementation, la formation, la planification des ressources humaines en santé et la communication. Les choses avancent. La nécessité d'essayer de nouvelles approches en matière de prestations de soins de santé offre aux infirmières et infirmiers en pratique avancée une occasion de démontrer qu'ils constituent une solution réelle permettant de combler les lacunes au sein de notre système de santé. Je vois un rôle pour les IP au chapitre de la prévention de la maladie et de la promotion de la santé et du mieux-être. Une tendance qui ne cesse de s'accentuer. Toute la question de transformer notre système de santé n'a qu'un seul but, celui de mieux desservir la population canadienne. On doit donc s'attaquer aux vrais problèmes. Et pour faire cela, il faut changer la façon d'assurer la prestation des soins de santé. En ce domaine, l'Association canadienne des infirmières et infirmiers de pratique avancée est une précieuse conseillère auprès de l'AIC. Dans un rapport récent sur la transformation du système de santé, l'Association médicale canadienne signale que quelques 5 millions de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas de médecins de famille, ce qui limite sérieusement l'accès à des soins primaires adéquats. Le même rapport indique que les auxiliaires médicaux, tout comme les adjoints aux médecins, constituent un élément clé de la solution aux problèmes d'accès aux soins primaires. Il est curieux toutefois qu'on ne puisse pas trouver une seule mention d'infirmière praticienne dans ce rapport de 48 pages. Hum! Il semble que certains d'entre nous aient encore du chemin à faire pour comprendre ce que veut dire le concept de soins en collaboration. Soit les médecins qui travaillent main dans la main avec des infirmières et des infirmiers praticiennes sont de grands promoteurs des nouveaux modèles de soins qui promettent d'améliorer l'accès aux soins primaires. Laissons donc nos réussites en ce domaine parler d'elles-mêmes. Pour terminer, j'invite les infirmières et les infirmiers à collaborer avec l'AIC, leur association provinciale ou territoriale, de même que l'Association canadienne des infirmières et infirmiers de pratiques avancées, pour promouvoir la cause de la pratique infirmière avancée. L'un des plus importants défis demeure celui de sensibiliser le public. En sensibilisant les gens autour de nous aux rôles clés que peuvent jouer les IP dans notre système de santé, nous facilitons le grand virage culturel qui nous permettra de mettre au premier rang des priorités canadiennes de la santé publique. Merci beaucoup!